... Édition du journal sur Moto TV, mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Les habitants des villages du territoire de Béni, agglomération jadis sous occupation des rebelles et dieff, courent le risque d'exposition à des enjeux explosifs et de restes de munitions de guerre. Le service des luttes indumine des Nations Unies, les appelle à redoubler de vigilance pour faire face à cette menace. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI appelle les ambitieux politiques à ne pas confondre la période de dépôt des candidatures à celle de la campagne électorale. La CENI regrette de voir la plupart d'entre eux s'encager dans l'affichage des photos à travers la ville avant la période de la campagne électorale. Tout pour le sommaire. Les résidus des munitions de guerre constituent véritable risque d'exposition dans plusieurs villages de Béni, jadis sous occupation des rebelles de forces démocratiques alliés et dieff, révélation du service des luttes anti-mines des Nations Unies, mardi 18 juillet, lors de la destruction d'une bombe à Mayankosé qui dédiouait un ancien campement des édiefs trop fréquentés par la population pour des activités champêtres. Face à cette situation, la Monisco appelle la population à redoubler de vigilance. La destruction de la bombe au Fab 500 des fabrications russes a été précédée par l'évacuation des civils de la zone dans le périmètre des kilomètres carrés de la zone cible. L'équipe mixte du service des luttes anti-mines des Nations Unies, les casquets bleus de la Monisco et les militaires FRDC se sont déplacés dans la zone de Mayankosé qui dédiouait, située à plus de 12 kilomètres à l'est de la ville de Béni. Ce sont les forces armées de la RDC qui avaient largué la dite bombe pendant les opérations contre les adeptes de cette zone en 2019. En face à la destruction, cette bombe constituait une menace sérieuse pour la population qui fréquente la zone de Mayankosé à cause de l'étendue de son influence sur un rayon de kilomètres carrés en cas d'explosion, explique Jacob Bedidjo, chargé des opérations sur les services de la lutte anti-mines des Nations Unies à Beni Loubero. Ils sentaient un danger, une munition, une bombe d'avion, Orfab 5A, de la fabrication russe. Le danger vraiment c'était d'abord pour la population, parce que quand ils reviennent ils trouvent que ça va exploser, ça va tuer beaucoup de monde et beaucoup de population. C'était d'abord le premier danger. Le deuxième danger c'est aussi pour les groupes armées là qui sont actifs dans la zone, s'ils trouvent ça, ils peuvent utiliser ça autrement. Kidi Dioué fut un important bastion des rebelles des forces démocratiques alliés à DEF, que les FARDC ont défait depuis 2019. Cette zone est fréquentée aujourd'hui par la population pour des activités champêtres. Malgré la calmie qui s'observe à Mayankosé, la crainte s'endue dans les chefs de la population, suite à la découverte irrégulaire des objets explosifs dans cette zone, s'inquiète Mouindo Saidi, cultivateur à Mayankosé. Quand nous sommes retournés dans des champs, nous trouvions des maquettes de bombes différentes à cette dernière. Ça faisait peur car c'était une nouveauté pour nous. Comme on vient de la détruire, nous n'aurons plus peur car on dormait dans une psychose lorsqu'on nous avait dit que la bombe était encore active. Le service de la lutte anti-mine des Nations Unies appelle à la population la vigilance face à tout objet étrange et à tout mouvement suspect pour prévenir les risques d'explosifs et rester des munitions dégueurs dans la zone des bénignes. La population, oui, ils commencent déjà à cultiver leurs chats, ils vont encore découvrir des enjeux explosifs comme ça. C'est de ne pas toucher les munitions, de ne pas faire vraiment des ordres avec les munitions. Quand ils voient de telles munitions, c'est directement nous informer et nous allons venir pour les bénignes. La région de Béni est depuis plusieurs années le théâtre des affrontements entre les groupes armés, les forces armées de la RDC. Malgré la réconquête des certes villages, le danger d'exposition à des explosifs reste réel, constatent les experts. La Commission électorale nationale indépendante se nie en train de boutembo alerte sur l'affichage des photos de plusieurs ambitieux de la ville. Avant la période de la campagne électorale, des images de ces ambitieux sont visibles presque partout au centre-ville et dans bien du quartier de la ville. Une réalité qui va à l'encontre des règles de la loi électorale, indique Georgette Kibendelois, chef de la CENI en train de boutembo. Elle précise que la campagne proprement dite interviendra un mois avant les élections, c'est-à-dire vers novembre 2023. La responsable de la CENI, Boutembo, a appelé des ambitieux politiques à ne pas confondre cette période à celle de la campagne électorale. Des photos des potentiels candidats sont déjà visibles dans plusieurs coins au centre-ville de Boutembo. Sur ces affiches, les propriétaires mentionnent des petits messages à l'intention du public. Dans l'ensemble, ces messages vantent les qualités des personnes affichées. Aussi, ils notent des partis politiques d'appartenance, des slogans, des images des parents politiques ou des leaders des partis politiques et autres exprimant leurs intentions, ce qui porte à croire qu'ils transmettent un message de sollicitation à l'endroit du public. Par exemple, au repos.soficom, cette affiche attire l'attention de la plupart des passants, des parts à grandeur. Non loin de là, sur la route Moutanga, nous constatons plusieurs affiches placardées. Des portes, des murs des maisons et des poteaux du courant servent du support. A Moutiri, au-delà des affiches, il y a également des drapeaux des partis politiques en dehors de leur bureau. Les chefs d'antenne de la CENI, d'antenne de Boutembo, dénoncent cette pré-campagne qui caractérisent plusieurs ambitieux qui se font en violation de la loi électorale. Pour nous, on constate aussi, comme tout le monde, qu'il y a déjà pré-campagne. Il ne revient pas à la CENI de constater les fautes. Il y a la police qui est là pour ça. Si la police ne réagit pas, nous, on ne peut pas s'ingérer dans les attributions de la police. Donc, nous sommes en train de constater aussi, comme tout le monde, que la multiplication des photos, c'est un peu partout, l'affichage des photos. Donc, quand on voit des photos, on sent qu'il y a celui-ci aussi un candidat. Pour nous, la CENI, on voit, on constate, mais on ne peut pas dire quelque chose. Nous, on est occupés par autre chose. Et ceux qui ont ces attributions, ceux qui doivent faire ce travail, ils existent. La CENI ne donne pas de peine. La CENI peut juste rappeler qu'ils sont en dehors de la législation, de la loi électorale, mais ils ne revient pas à la CENI de sanctionner ceux qui violent la loi. Non, ça, ce n'est pas dans nos attributions. Tout ce que nous pouvons conseiller aux candidats, nous, on peut seulement conseiller de dire qu'ils n'anticipent pas la campagne. Le moment viendra où ils vont afficher et seront autorisés d'afficher toutes ces photos-là. Pourtant, la campagne électorale est projetée en novembre prochain et le vote le 20 december, sauf changement, précise la CENI. Et dans le même chapitre, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Dénika Di Makazadi, a visité deux bureaux de réception et traitement de candidatures situées dans les antennes de Ntili et Kalamoua, ville de Kinshasa, le mardi 18 juillet 2023. Au regard de la situation sur terrain, il prévient que la CENI n'accordera plus de prolongation pour le dépôt de candidatures. Ils demandent aux ambitieux de déposer leur candidature dans le respect du délai requis. Suivez Denis Kadima dans cet extrait choisi par Mwana Mpensi-Manzekiele. La vie est que d'abord, notre groupe ici, c'est-à-dire le personnel, est très bien organisé. Je vois que tout le monde est à sa place et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et qu'ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. Donc, j'en profite pour dire à tous les candidats au regroupement politique, aux indépendants, que le 23 juillet, nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin. Donc, ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là. Et prière de ne pas attendre la dernière minute. Je pense que c'est très important. Je ne sais pas le dire plus que je viens de le dire là. Le délai que nous venons d'accorder, c'est pour que tout le monde qui était en retard, pour des raisons d'ordre logistique ou des raisons d'ordre organisationnel, puisse se présenter durant ce délai-là. Ça, c'est vraiment important. On ne va pas mettre en place un système de jetons. Il n'y aura pas une autre prolongation. Et conformément au texte qui régit la société civile, force vive, il est recommandé à tout acteur de la société civile ambitieux, politique, de démissionner six mois avant les élections. Le président de la coordination urbaine de la société civile de Boutembo a expliqué qu'il n'y a aucun département politique parmi les composantes de la société civile. Le référent Mathe Sanane indique que la société civile a la mission de surveiller, d'éduquer et d'accompagner la communauté dans tous les domaines. Suivez Mathe Sanane dans ce propos récuit par Gérard Mourefou. Vous savez, la charte qui régit les acteurs de la société civile ou de la société civile, force vive, elle est claire. Il est dit que si quelqu'un se trouve ambitieux à entrer dans la politique, il doit normalement démissionner six mois avant les élections. Et si vous faites allusion au premier vice de la coordination professionnelle, lui, il a réquis, il a respecté ces conditions-là, parce que depuis mai 2023, il avait démissionné officiellement et il a informé toute la coordination professionnelle. Et donc, il est libre, selon notre charte qui nous régit. Et donc, je dirais, à principe, comme nous avons trois objectifs, vous savez, la société civile est là comme une sentinelle. La société civile, elle est là comme un groupe d'éducation, mais également, elle est là comme un groupe de pression non-violente dans les cas de dérapage au gouvernement. Et le comité de pêcheurs de Kiavignon et Kopeikia accuse certaines autorités locales et certains pêcheurs de complicité dans la destruction du lac Édouard. Le secrétaire du Kopeikia signale la destruction de certaines baies de poissons, ce qui retarde la multiplication de ces animaux aquatiques. Il parle aussi des pratiques de pêche illicites, à côté de certains cas de pêche clandestine, souvent facilitées par certaines autorités locales, craignant pour l'avenir du lac Édouard, source de revenus et de développement pour la plupart des habitants des Kiavignon-Gay. Kambal et Kalondel, au secrétaire du Kopeikia, appellent à rétablir urgentement l'ordre à ces lieux. Joël Tali a recueilli ce propos. Nous avons des zones de pêche. Premièrement, les frayères. C'est l'extrémité du lac. Donc, de la plage au lac 500 mètres. Les eaux sont moins profondes où les poissons se reproduisent. Là, on est pratiquement la pêche pour importer tous les poissons qui étaient vrais à prendre les eaux. Il y a d'autres parties, on les appelle des bêpes. Je peux dire que les bêpes, c'est une sorte de prolongation de l'eau vers la terre. Là aussi, c'est une zone de très faible profondeur. Vous pouvez me marcher à pied. Voilà. C'est là qu'il y a beaucoup de végétation. C'est là que les poissons vont se reproduire. Voilà. Donc, de la même façon qu'on interdit la pêche dans les frayères, dans les bêpes aussi, c'est certainement interdit. Voilà. Mais quand nous arrivons là, qu'il y a le bêche, oui, on interdit la pêche de mille à mille mètres. Et nous ne devons pas aussi pêcher dans des embouchures et des rivières. Si tu es attrapé à pêcher dans les frayères, dans les bains, la loi dit qu'on va détruire ces birogres. Le numéro d'immatriculation sera radié. Notre partie est avaïe par la pêche musulter. Alors, les poissons ont fui les côtés congolais car il y a beaucoup de sortes de pêches qui habibent. Tamtam, scène de plage. Les poissons aiment le calmer. À ce moment ici, tu ne peux pas trouver un gandra sur les eaux. Il n'y a plus de birogres. Donc, ils partent au même moment. À 15 heures, ils partent. Nous ne sommes pas un service de l'État. Nous n'avons pas de décision. Mais nous, nous dénossons. Et nous pouvons faire un plaidoyer auprès des services techniques. Il y a le service de la pêche et l'éleval. Ce sont des qui sont autorisés à arrêter tous ces clandestins-là. Mais, chose drôle, ils sont complices de la pêche. Ils cherchent des recettes auprès de ces gens-là qui détruisent quoi ? Après la libération d'une dizaine d'otages de mains de terroristes édièves dans la vallée de Mualika, les généraux des deux forces engagées dans les opérations contre l'Édiève se sont rencontrés à Kassindi, post-frontalière RDC Ouganda. C'était pour évaluer leur mission conjointe de traque de l'ennemi et de rétablissement de la paix dans la partie assaillie par les terroristes édièves. À l'issue de cette rencontre, le général Kassongo Maloba-Roberge de Fardecé et son homologue de l'UPDF, le général-major Dick Olum de l'Ouganda, rassure la population sur des questions de sécurité. Suivez ce texte-là. Les commerçants et la population des deux pays, qui sont des pays frères et amis, des pays qui ont quasiment la même population, doivent faire confiance à nos désarmés. La preuve de l'opération se poursuit normalement et la circulation des personnes de l'air bien sur la route nationale numéro 4 qui va de Benyakassindi est assurée et qu'ils doivent avoir confiance dans les désarmés. Et à sport, mesdames et messieurs, 19e jeu de la francophonie, le problème d'eau réglé depuis mardi 18 juillet au site de l'Unikin. Selon les athlètes, une assurance intervenue après le dernier coup de gueule de l'entraîneur de l'équipe de football de Burkina Faso. La veille sur Radio Capi, le coach burkinabé, C.U.C.I.D.U. Et là-bas, c'est plaigné du manque d'eau sur le site, même dans le latrine. Le lendemain, le problème a été résolu. Confirme-t-il, il confirme que lui et toute son équipe ont pu se doucher dans de bonnes conditions. Voici ses propos dans cette vidéo. On continue comme ça, c'est déjà bien. Quand on est arrivé, on n'avait pas l'eau. Mais cette fois-ci, depuis ce matin, on a constaté qu'il y a des gens qui sont là pour le travail. Et quand on est rentré, il y a l'eau. Depuis le matin, on a l'eau. Ça a félicité. Souvent, il faut dire certaines choses, la vérité, pour que les gens puissent comprendre que si ça ne va pas, il faut qu'on dise que ça ne va pas, pour qu'on puisse trouver la solution ensemble. Et je pense qu'hier, j'ai parlé, aujourd'hui, réellement, je suis satisfait. Pour le moment, si ça continue comme ça, ça a félicité. Sinon, c'est bien. On a constaté qu'il y a l'eau. Depuis le matin, on a l'eau. On a pu se doucher. Si vous rentrez dans les toilettes, ça va. Sinon, il n'y a pas l'eau même pour rentrer dans les toilettes. Tu arrives, c'est sale, pas vu. Mais cette fois-ci, c'est le bon. Depuis le matin, c'est propre. Et en sport local, la huitième journée de la deuxième édition du championnat, dénommée « Connaissons-nous » dans le quartier Wignol et Woutetse. Pour ce mercredi 19 juillet 2023, deux rencontres ont été au rendez-vous au stade de l'Institut Mahamba. À 14h, la cellule Mahamba battue la cellule base par escorte de 3 bis à 2. Et à 16h, la cellule Wuhesi. a fait un match nul d'un but partout face à la cellule Wubangue. Deux matchs seront au rendez-vous ce jeudi 20 juillet 2023. À 14h, la cellule Mgolet jouera la cellule Mwengue. Et à 16h, Lusando s'affrontera à la cellule Wissau au stade de l'Institut Mahamba. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est l'affaire de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada